Ils ont entre 9 et 16 ans. C'est le groupe Elegua, 4 frères et un cousin qu'on surnomme les petits princes de la salsa. Leur premier single, Danse et danser, s'est déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires. La salsa c'est chaud, ça fait passer à l'été, les filles, la plage. Elegua parce qu'on croit en Dieu et on aime la salsa. Je m'appelle Samuel, je suis 9 ans, je fais de la batterie, je joue au groupe Elegua. Je m'appelle Tony, je suis Elegua et je suis chanteur. Moi je m'appelle Patrick, je joue au Congas, j'ai 14 ans. Je m'appelle Mickaël, j'ai 16 ans et je suis au Kiano. Le groupe Elegua. Le groupe Elegua, 4 musiciens du sud de la France, moyenne d'âge, 12 ans et demi. L'été dernier, premier tube, Danse et danser, s'est vendu à 40 000 exemplaires. Pas mal du tout pour un début, mais ce n'est pas encore suffisant pour s'offrir un palace quand ils montent à Paris. 5 mois après le premier succès, la famille Elegua est de retour. Les 4 cousins fous de salsa et les 2 pères de famille vont passer 2 jours dans la capitale. Répétition, télévision, le groupe entame la promotion de son 2e titre qui sortira en janvier. L'agenda s'annonce chargé, mais les parents ne sont pas inquiets. Tant qu'ils sont heureux, c'est bien pour moi parce que bon, je ne veux pas que ce soit trop de travail pour eux parce que bon, il n'est pas question qu'à leur âge, qu'ils fassent ça surtout pour faire plaisir. Il n'est pas question qu'ils sont là, ils s'éclatent, qu'ils sont à Paris, qu'ils sont heureux. Que ça bouge, ils sont un peu comme moi, on est bien speedy chez nous. Pour les enfants d'Elegua, c'est la musique qui prime. Au restaurant, ils improvisent une répétition de leurs nouvelles chansons. Des galas, des concerts, des soirées. Depuis 4 ans, ces ministars chantaient dans le sud de la France avant d'être repérés. J'étais en vacances et je suis passé sur la place sur laquelle ils jouaient. Et puis j'ai été attiré par la musique. Et puis un seul coup, je me suis retourné et je me suis rendu compte que ce n'était pas des adultes qui jouaient, mais des enfants. Et à partir de là, je me suis approché et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et je ne suis pas au départ producteur. Je suis devenu parce que j'ai eu ce coup de cœur. Patrick ! Hé, mais putain là ! Ça risque rien ! Ça risque rien ! Un peu pas ! Un peu pas ! C'est un groupe de musiciens. Et il se trouve que ces musiciens sont des enfants. Mais c'est d'abord un groupe de musiciens. Et pour ces musiciens, l'image est très importante. Dans le programme du séjour à Paris, il y a l'inévitable séance chez le coiffeur. A première vue, tout se passe bien. Moi, ça me t'égale à la coupe. Moi, toujours simple. Toujours simple, toujours la même coupe. C'est la moi, toujours. Et toi, tu vas te faire couper les cheveux comment ? Moi, je ne fais pas couper. C'est sûr ? On laisse quand même le libre arbitre. Ce qui est le cas pour, en tout cas, Tony, le chanteur. On est toute l'équipe sensible à ça et on aurait très envie que les cheveux se raccourcissent un petit peu. C'est une volonté pour le moment des parents de ne pas le faire. Donc on ne le fait pas. Putain, la dernière, tu dis surtout à la longueur. Tu vas dire à la dame, je ne te souviens pas à la longueur. C'est pas qu'il ne veut pas. Non, mais il ne veut pas couper la longueur. L'équipe tente quand même de convaincre le père de Tony. L'échange est tendu. La coupe finit par se négocier centimètre par centimètre. Le père ne quitte pas son fils des yeux. En fait, on a juste enlevé la longueur que tu avais là, juste pour créer une harmonie. Tu vois, c'est beaucoup plus joli maintenant. La séance est finie, tout le monde peut souffler. Tony a même l'air content. C'est vrai, je ne voulais pas, mais... C'est vrai, mais je n'ai pas coupé trop court quand même. On a coupé plus ça, là. Tu te trouves mieux ? Ah oui, je me trouve mieux. L'été dernier, les 4 musiciens ont enchaîné les émissions de télévision. A chaque fois, le public est conquis. Et quel bonheur ! Un succès qui fait rêver. Mon grand-mère, qui trouve que c'est mignon, ces petits-enfants qui chantent. Ce qui est assez marrant, c'est que l'élegois, ce sont des musiciens, des vrais musiciens. C'est-à-dire que le petit, il joue vraiment... Enfin, les petits, d'ailleurs, tous, ils jouent vraiment d'instruments. Et c'est pas mal, c'est dansant, c'est sympa. Sympa, mais trop jeune pour le public de cette radio. Et les professionnels... Les petits délégois vont-ils semer la terreur dans le monde de la chanson ? C'est ce que leur entourage espère. Mais les 4 musiciens savent qu'ils en sont au tout début de leur carrière. Et ils gardent les pieds sur terre. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, plus tard ? Moi, je veux faire, moi, être chanteur. Moi, être professeur de musique. Professeur de musique aussi. Mon petit frère, moi. Moi, chanteur. Moi, pareil, pareil, professeur de musique. Par exemple, quand on arrête et tout ça, eh bien, déjà, on a fait notre carrière et on continue à faire la musique. On est encore petits, quoi. On est encore petits, on a tout le temps de... Voilà, on a tout le temps de grandir. Même si c'est un jour, ça finit, on continuera. Eh bien, oui, toujours la musique. Sous-titrage ST' 501